L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir maître du monde Peuple d'Oximuth, enfant du Nouveau Monde, élu de la création et futurs chômeurs Moi, vieux crabe, détenteur des textes sacrés, dépositaire du savoir et d'une gavinière quatre-feux en parfait état de marche Je vais vous restituer la légende fondatrice Vous narrez la vie et l'oeuvre de ceux qui voulaient devenir maître du monde Et par la faute desquels vous êtes là aujourd'hui Cher ami, quel plaisir de vous voir ici Comment vont les affaires ? Vous le connaissez bien vous ? Qui ça dépend de l'Allemagne ? Pas particulièrement On dit qu'il est à la tête d'une des plus grosses fortunes du monde Oui ça c'est sûr La globale corporation c'est une mine d'or La plus grosse multinationale de la planète Je vais mettre à l'épreuve l'homogénéité de ma création Je vais tester l'équilibre de l'univers Je vais inventer Aristide Cabillaud Bon, c'est pas si difficile que ça en fait d'être le roi des cons Parce que figurez-vous, ça manque pas par ici Des cons prêts à se laisser diriger par plus cons que... Un récit de Cabillaud se cache dans une villa discrète D'une bourgade toute proche de la frontière népalo-suédoise A Kotenbogenheim, en autarcie On peut rien faire pour l'instant Nous n'avons pas d'accord d'extradition avec l'autarcie Oui, c'est plutôt fermé copine Fermé ou pas, du flanc, vous en aurez bientôt le coeur net Ah bon ? Vous prenez, tous les deux, le prochain train pour l'autarcie Non ! Si Mesdames, messieurs, nous arrivons à la frontière népalo-suédoise Dernier arrêt avant l'autarcie Mais quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça dit, colonel patron ? Cornambouc Mon bon Cornambouc Nous avons enfin début de piste Sans blague, chef patron ? C'est-tu pas Dieu possible ? Ah, et il a ouvert le cercueil Je... je... je le crains, mademoiselle Et il a trouvé le... Deux maîtres du monde Ah 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 Eh ben, ma foi, pourquoi pas ? Oui bébé, t'as révisé, toi, pour demain ? Révisé quoi ? Eh ben, la légende fondatrice Le vieux crabe, il peut réciter demain Et maintenant, sortez vos tablettes Je vais vous raconter la légende fondatrice Ah, oui, qu'est-ce que c'est ? C'est chaud Dis, Chacha, on serait pas un tout petit peu perdus, là ? Euh, perdus ? Je crois pas, mais je sais pas trop où on est Pourtant, tu m'avais dit que tu connaissais le chemin Ben, oui, je le connaissais, mais là, je le reconnais plus On n'est pas déjà passés par ici ? Va savoir, elle est grande, cette université Elle est grande, oui Et profonde aussi Tiens, regarde Encore un escalier qui descend, là Ben, on peut y aller, qu'est-ce qu'on risque ? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Chacha, j'ai peur C'est rien, Bibi Ça doit être un astroport ou quelque chose comme ça Un astroport ? Dans l'université ? Euh, oui Viens, Bibi, on va aller voir par là-bas Qu'est-ce que... c'est quoi ce bruit ? Un ordre de surveillance ! On va se faire choper Regarde, regarde là, le vaisseau là-bas La porte de la soute, elle est ouverte T'as raison, on va se cacher dedans, viens On l'a échappé, Ben Oh ! Le vieux crabe ? Qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux ? Eh ben, en fait... C'est-à-dire, on... On vous cherchait, vénérable vieux crabe Ah bon ? Et pourquoi donc ? Euh... Pour... Pour la maison particulière Très... c'est incroyable Voilà, c'est ça, pour la... Comme elle dit La... la... leçon particulière Oui, sur la légende sacrée La légende du machin, là Parce que vous voyez, euh... On n'est pas très sûr d'avoir tout compris, en fait L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons Ou pas Une série webophonique de Walter Prouf Avec Mademoiselle Hobie Habille le fanu Blast Kouzbou Coboye-Etoile Joséphine Baker Éveux Kéliane Et Kitschi Et Walter Prouf Vivre 2 La machine Leçon 1 Les légendes Tu cultiveras Bon, alors qu'est-ce que vous n'avez pas compris exactement ? Eh ben... À peu près tout, en fait Oui, c'est ça On n'a rien compris Bon, écoutez Elle est déjà pas simple à compiler, cette légende fondatrice Alors s'il faut l'expliquer, en plus... D'accord Mais dites Ça pourrait pas être un peu plus clair, quand même ? Ah, mais c'est que c'est du boulot, hein ? Qu'est-ce que vous croyez ? Imaginez le temps qu'il a fallu pour collecter tout ça Pensez aux grands anciens Qui ont passé des jours et des nuits À recueillir, consigner, mémoriser Et parfois même inventer Les innombrables péripéties de cette prodigieuse histoire Dans l'ombre et la solitude Pour la plus grande gloire de l'art Avec un grand art Un grand art ? Un grand art de quoi ? Non, mais c'est une blague Vous maître du monde, là Ils ont une drôle de façon de s'occuper, quand même Ils arrêtent pas de se tuer entre eux, on dirait Ben oui, c'est... Qu'est-ce qu'ils veulent, exactement ? Eh bien... Qu'est-ce qu'ils sers ? C'est quoi leur truc ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça sert, tout ça ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Comment ? Ouvête ? Où cause ? Dans quelle étagère ? Et Dieu dans tout ça ? Ben ouais, et moi dans tout ça, hein ? Voilà une question qui est bonne Parce que... Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de nouvelles De cette bande de primates primitifs et primesautiers Que j'ai eu la faiblesse de créer dans un moment d'égarement Ah par exemple, qu'est-ce qui te vient, le bipède galonné ? Et la momie n'est râleuse, hein ? Et les deux nigauds, là ? Comment... D'accord Comment tu l'as... Ouh ? Mais... Mais alors ? Ça perd les popettes ? Et ma dernière créature, alors ? Celle qui devait bouleverser l'équilibre de l'univers ? Aristide, ma chachouette ? Cabillaud ! Aristide Cabillaud ! S'il vous plaît ! Et je suis quand même le maître incontesté des égouts de Romand Rantin, non ? Excusez-tu peu ? C'est vrai, ça ! Personne ne l'a jamais contesté jusqu'à présent D'abord, parce que personne n'en a jamais eu l'idée Ensuite, parce que personne le sait Et d'ailleurs, tout le monde s'en fout N'empêche, c'est pas une bille, le Cabillaud ! Stroboscopie Stroboscopie, Jacques Chandel Aristide Cabillaud Nietzsche dit L'homme a besoin de ce qu'il y a de pire en lui S'il veut parvenir à ce qu'il y a de meilleur Une réflexion que l'on serait tenté d'appliquer A notre invité de ce soir Si l'on ne se retenait pas Heureusement, on se retire Aristide Cabillaud, bonsoir Bonsoir Jacques Chandel Depuis des années, vous êtes le maître des égouts de Romain-Antin Mais vous êtes aussi, et c'est plus récent, le roi des cons Et parfaitement Aristide Cabillaud, la conscience étant la dernière et la plus tardive Évolution de la vie organique Diriez-vous qu'elle est ce qu'il y a de moins accompli et de plus fragile en elle ? Certainement pas, je dirais même que c'est le contraire D'ailleurs, si votre oeil était plus aigu, vous verriez tout en mouvement Je me trompe ou pas ? Je ne sais pas, et vous ? Mais même pas en rêve Comme vous l'avez dit, je suis le roi des cons Et ça, ça change tout Cela vous rend plus libre ? Pas seulement, on veut la liberté aussi longtemps qu'on n'a pas la puissance Mais si on a la puissance, on veut la suprématie Certes, certes Et vous êtes comme ça depuis longtemps ? Oh, depuis tout petit Ma maman me disait déjà Mon chéri, bien que tout petit Tu es déjà assez con pour finir dans les égouts Elle était psychologue, votre maman Non, psychopathe Mais elle avait de la suite dans les idées Et c'est dans les égouts qu'elle m'a abandonné Lorsqu'elle s'est évadée de l'asile d'aliénés Pour devenir présidente de la République Et vous vous êtes donc retrouvé livré à vous-même ? Exactement Livré à moi-même Mais pas par chronoposte Ce qui fait que je me suis reçu avec plusieurs jours de retard En plus, comme j'avais beaucoup changé Je me suis même pas reconnu Alors, je me suis renvoyé à l'expéditeur Votre père, lui non plus, ne vous avait pas reconnu, il me semble On n'est pas très physionomiste dans la famille Et ce potentiel de connerie que votre maman avait détecté en vous Vous n'avez jamais cessé de le développer ? Jamais ! Vous savez, la vie a besoin d'illusions C'est-à-dire de non-vérités tenues pour des vérités Quel est le rapport avec la connerie ? Aucun Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont Si vous le dites, Aristicabio, merci Y'a pas de quoi Complètement con, cette émission Mais alors, complètement Il va faire beau Les pingouins veulent bas Je me demande si Otto a enfin fini d'examiner ce drôle d'engin Qui était dans la tombe à la place du corps d'Alfred Hector, truc bidule Et surtout, j'espère qu'il a trouvé ce que c'est Ha ! Je vous le dirai bien moi ce que c'est Mais j'ai un taxi qui m'attend Oh là là, j'aime pas les aéroports, moi. Je sais, du coup, je sais. T'aimes pas non plus les gares, ni les autoroutes. Il faut bien courir de chez nous. Votre attention, s'il vous plaît. Le passage est jeté en duplique et demandait au comptoir d'embarquement numéro 6. J'y peux rien, moi, ça me stresse. Est-ce qu'il y a qu'un mouze ou guichet B-52 au fond du couloir mal éclairé, juste avant les toilettes ? Préparez une bonne excuse pour le chef, par exemple. Le chef ? Chef ou chef ? Et pourquoi ça, du fleur ? Parce que je pense qu'il sera pas très ravi quand on lui dira qu'on a pas réussi à mettre la main sur le colonel. Ouais, je crois que t'as pas tort. J'ai pas les aéroports. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon alors, vous avez compris ce coup-ci ? Rien du tout, pas mieux. Bon, écoutez, on ne va pas y passer encore une année lumière, j'ai pas que ça à faire non plus. Affinez-vous dans les fauteuils en tigé, je vous téléportez chez vous. Déjà ? Eh ben oui, il vaut mieux pas forcer pour l'instant, c'est la reprise, on commence juste la saison 2, alors allons-y doucement. On verra la prochaine leçon si on peut aller un peu plus loin. Ouais, bon, d'accord. Bougez pas, je lance la téléportation. Et voilà, bonne chose de faite. Il n'y a plus qu'à inventer une suite pour la prochaine fois. Pas de la tarte, ça c'est sûr, c'est potentiel de l'auberge. Prochainement, dans Comment devenir maître du monde. Voyons si la combure du cylindre protoplasmique correspond ou non à l'empreinte radio-dépompe à sa combustion. Avez-vous enfin réussi à identifier cette curieuse machine ? Voyez-vous, colonel, cet objet n'est autre qu'une sorte de synthétiseur ombélicare. Réplique du légendaire Saint-Lotron, mise au point par le professeur Mathias Trugluton, Saint-Éloi, en 1702. Alizette, vous m'avez déjà promis à maintes reprises de nous débarrasser de ce colonel de malheur. Et à chaque fois, ça a foiré. Je vous le dis une dernière fois. Trouvez-le, neutralisez-le et rapportez-moi ce réplicateur digital. Avec les doigts ? Avec ce que vous voulez ! C'était « Comment devenir maître du monde en dit leçon ? » Ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de Krydjian dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf, sur une musique de Fayet-en-Bourg. Avec... Gibi Abile Fanou Chacha Mademoiselle Gobi Vieux-Crabe Walter Prouf Dieu Plaste Aristide Cabillot Kouzbou Jacques Chondel Cowboy-Etoile Le Colonel Joseph-Pinbecker Amisette Mantalo Eve Gédéon Dupouk Kéliane Gaston Duflan Et Kitsi A suivre M precedent Prous-titred M Fam T M slaves J